C'est parti pour A la Bonne Heure, en direct et en public avec un invité, Jean-Pierre Mocky est avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, merci à vous. Voilà, on va parler parce que vous êtes venu avec une chose très importante qui pèse 3 kilos, combien ? 3 kilos 7. 3 kilos 7 de films et d'histoires, on va en parler dans un instant. C'est votre livre, une oeuvre en solo, puis il y a le festival du film de Valenciennes qui commence aujourd'hui jusqu'au 20 mars. Vous êtes le président du jury de la fiction, on va aussi en parler. Mais d'abord, je vous présente mes petits camarades. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous venez nous parler de quoi ? De pub. Oui, non, mais c'est... L'allie contre le cancer. Ah, très bien. On aime bien lutter contre toutes les maladies et justement, on va parler aussi de voyance parce que... C'est des maladies ? Non, c'est Tanguy Pastureau, parce qu'on a lutté contre... Oui, c'est vrai. Tanguy Pastureau est là, avec sa boucle de cristal. Oui, alors aujourd'hui, j'ai vu que Benoît Mechimel allait beaucoup mieux cette semaine et qu'on va bien mieux vous connaître, Stéphane, les deux sujets, évidemment, n'ayons aucun problème. Ah oui, parce que j'ai renversé personne et la seule poutre que j'utilise, c'est pour me maquiller quand je recrète la télévision. D'accord. Je tiens à le dire, au cas où vous n'auriez rien d'autre. Non, absolument, moi je... Parce que ce matin, j'entendais Pascal Praud qui disait, oui, dans le métier, tout le monde sait que tout le monde s'en prend. Mais non, non, il y en a qui n'en prennent pas, voilà. Voilà, avec nous également, eh bien il profite de son samedi et son dimanche pour remplir sa besace de Maillot Express, Régis Maillot. Bonjour, bonjour à tous. Eh bien évidemment, plein de Maillot Express, on fera un point en route Emmanuel Kos. Ah oui ? Pourquoi un point en route ? Parce qu'elle a fait une sortie de route ? Bah oui, et puis c'est un peu un point lourd des verres. Non, non, en sens politique, évidemment. Pas d'amalgam, pas de réussite. Pas d'attaque physique, évidemment. Jamais, jamais, jamais. Bien que ce soit... Ça nous fait rire quand même. Bien que ce soit la semaine de la langue française, on lui donnera tout de même la parole pour son florilège télévisuel, Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. On parlera notamment d'On n'est pas couché avec une bourde de Laurent Ruquier qui était assez drôle, On n'est pas couché, dont on a appris d'ailleurs ce week-end, que maintenant on serait aussi rediffusé le dimanche à 15h. C'est-à-dire que les deux diffusions vont s'enchaîner, puisque l'On n'est pas couché du samedi s'achève vers 14h40 le dimanche. Donc ce sera pratique, on pourra faire 24h avec Laurent Ruquier, pourquoi pas. Alors vous l'avez peut-être constaté, j'ai évité jusqu'à présent tout anglicisme dans cette présentation. Il y a une bonne raison à cela que nous dévoilera Patrice Carmouz. C'est que de très nombreux mots anglais qu'on utilise souvent pour faire moderne, et bien vous savez quoi ? Ils viennent de la langue française à l'origine. Évidemment, le tout c'est une question d'histoire. On va en parler. Et puis, vous savez que nous fêterons ce vendredi la millième émission de La Bonheur. Bon, ça fait quelques jours, parce que là on en est à la 1034e déjà. Oui, je me disais, en santé plus jeune. Oui, on va revenir sur la millième. Et pour cela, on va vous offrir un cadeau exceptionnel pour deux personnes au château de Mercuès, à proximité de Cahors. C'est un magnifique château forteresse. Oui, exactement. Vous vous souvenez, il y a la suite du comte évêque de Cahors au château de Mercuès. Un relais château, quatre étoiles, piscine. C'est vraiment très beau. C'est notre cadeau pour la millième ? Oui. C'est le cadeau que vous nous faites. Vous téléphonez, il faut s'inscrire toute la semaine. Vous inscrivez toute la semaine. Au 3210, ça c'est le téléphone. Ou par SMS, en envoyant le code bonheur en majuscule au 74900. Le gagnant sera tiré au sort lors de la millième, vendredi. Merci à tous. Allez, on retrouve tout de suite la présentation de notre invité. RTL, à la bonne heure. Stéphane Bern. C'est un véritable aventurier du 7e art, comme l'avait surnommé son prof au conservatoire Louis Jouvet, et qui après avoir été stagiaire auprès de Visconti et de Félini, a commencé à faire des films il y a à peu près, je ne sais pas, 60 ans. Laissant quelques perles comme un drôle de paroissien. Mord l'arbitre à Jean Trouble, le Miraculé ou la Grande Lessive, parmi des dizaines d'autres longs métrages qu'il tourne à la chaîne pour ne pas perdre son financement. Et surtout pour ne pas perdre, j'ai oublié ma... Et surtout pour toucher les subventions du CNC, tout en s'estimant victime du ministère de la Culture. C'est vrai ? Ah oui, mais je ne suis pas bien. Non, vous n'êtes pas bien, c'est ça. Baratineur professionnel, surnommé aime le mytho dans le métier. Aussi doué pour courtiser les actrices que pour flinguer à tout va ceux qui s'opposent à lui. Il est un réalisateur avec lequel les acteurs adorent tourner. Plus pour sa fantaisie démoniaque et son charme dictatorial que pour les cachets financiers qu'il distribue. Une injustice est enfin réparée avec ce magnifique ouvrage. Une oeuvre en solo aux éditions MDP qui montre la place à part qu'il occupe dans le cinéma français. Certes, il est aussi difficile de se procurer l'ouvrage que de voir l'un de ses films sur grand écran. Mais comment résister ? Surtout, vous avez la chance de votre vivant de voir une somme magistrale de plus de 700 pages consacrées à vos oeuvres. D'ailleurs, il y a un plumitif qui avait dit « Mieux vaut un film moyen de lui qu'un bon film de n'importe qui. » Nous recevons, et on va parler aussi du festival du film de Valenciennes, nous recevons Jean-Pierre Mocky. Et oui, 700 pages, c'est quand même pas mal. Bah oui, 60 ans de vie au cinéma. Oui, c'est pas rien. Alors, je vous ai préparé d'abord, et on va voir ça dans un instant, comme c'est la semaine de la langue française, une interview expression française. RTL, à la bonne heure, Stéphane Berne. Toujours avec Jean-Pierre Mocky, on commence l'émission. Alors, j'attaque fort avec une interview expression française pour la semaine de la langue. Est-ce que vous aimez être tiré à quatre épingles ? Non. Est-ce qu'il vous arrive de broyer du noir ? Oui. Oui ? Dans quelles circonstances ? Quand un film ne marche pas, quand je vois des attentats, ou des choses comme ça, qui me troublent. Dans quelles circonstances vous arrive-t-il, ou vous est-il arrivé, de baisser votre pantalon ? Pour satisfaire un besoin naturel. La métaphore. Mais au sens figuré, j'allais dire. Est-ce que vous n'êtes pas du genre à baisser votre pantalon ? Non, je ne vais pas le dire. Même devant le ministre de la Culture. Avez-vous parfois la tête dans les nuages ? Oui, tout le temps. Et le cœur sur la main ? Non. Vous aimez défrayer la chronique ? Oui, j'aime bien qu'on parle de moi, mais je ne suis pas le seul. Non, je sais. Est-ce que vous avez des oursins dans les poches ? Oui. Des gros oursins. C'est par peur de manquer ? Non, c'est parce que je garde mon argent pour les films. J'ai besoin d'argent pour faire des films, donc je ne les dépense pas pour moi, pour mon plaisir personnel. Je dépense pour faire des films. Est-ce que vous avez des biens au soleil ? Non. Est-ce que pour vous, Pécounien Nonolette, l'argent n'a pas d'odeur ? Si, ça a une odeur quand même. Ça sent mauvais. Ah oui ? L'argent, sans mauvais. Ah oui ? Et pourtant, vous courrez après. Ben oui, mais ils sont mauvais quand même. Vous savez, si on pouvait se passer d'argent, ça serait formidable. Est-ce que vous faites souvent votre cinéma ? Oui, je fais un peu de cinéma, oui. Je le fais même dans la vie, oui. Je fais beaucoup de cinéma dans la vie. Mais c'est bien, parce que ça alimente la... Oui, je vis comme je vivrais si j'étais dans le cinéma. Ma vie est dans le cinéma. Le cinéma est dans ma vie. C'est un peu... Tous les jours, je fais du cinéma. Alors, dernière expression. Est-ce que vous êtes toujours un fiévreux du bignot ? Je n'ai jamais entendu ça, là. Oui, ça, c'est très français. Oui, ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais on ne suce pas. Il y a des gens à 90 ans, ils continuent quand même. Il faut souffrir de temps. On ne suce pas. Là, il y a des moments où il faut bien prononcer, Jean-Pierre. Je ne suce pas. Comme tout instrument, il faut s'en servir pour qu'il fonctionne. Absolument. Vous le sortirez le 21 juin. C'est la fête de la musique. Ça fait le même son qu'un bignot. Il faut s'inquiéter quand même. Bignot, bignot. Le bignot fonctionne. Très bien. Nous sommes ravis de l'apprendre. Et dans un instant, on va parler de votre double actualité. Cette oeuvre en solo qui est colossale. Et puis ce festival du film de Valenciennes qui débute aujourd'hui jusqu'au 20 mars. A tout de suite. RTL. À la bonne heure. Stéphane Berne. Et nous retrouvons Jean-Pierre Mocky pour son livre Une oeuvre en solo. Manu Express. C'est à vous, Régis. Et oui, quelques break news. On commence nouvelle perquisition à la Fédération Française de Football. Les enquêteurs ont retrouvé une sextep de Guirou. L'acteur Benoît Machimel, pardonnez-moi, en garde à vue pour son César de la meilleure marche arrière. Il aurait déclaré la prochaine fois j'achèterai une caméra de recul. Anniversaire, le petit Fukushima fêté ses 5 ans et il n'est toujours pas propre, il a encore des fuites. Religion cette semaine, encore un curé pris la main dans le slip et pas le sien. Et enfin, effet mérite du jour, journée internationale d'action pour les rivières. Pour l'occasion, Jean-Marie Le Pen a décidé de ne pas pousser d'arabe dans la scène. Merci Régis. Alors, quand on regarde les images de vos premiers films, Jean-Pierre Mocky, qui sont publiés dans ce magnifique livre qui retrace toute votre carrière, une oeuvre en solo, on s'aperçoit que vous étiez un jeune acteur très dans le vent. Vous aviez quelque chose d'ailleurs de Gérard Philippe un peu. Oui, c'était mon côté slave, parce que je suis d'origine slave. Gérard était hongrois d'origine. Alors, vous savez, on se ressemble un petit peu tous. Vous auriez pu demander, vous le dites d'ailleurs dans la préface à Tarantino, à Godard, qu'il vous aime bien d'écrire la préface. Et au fond, vous vous êtes dit, il vaut mieux que je le fasse moi-même. Oui, vous savez, tout le monde demande des préfaces. Moi, moi, on demande toujours que je fasse des préfaces aux uns aux autres. Je préfère me faire ma propre préface moi-même. C'est un peu simple. Surtout, elle fait courte en plus. Oui, elle est très courte. C'est trois lignes. Il y a des choses à croyer. Parce que comme Lucchini qui a commencé dans Perceval au cinéma, vous, vous avez commencé au théâtre dans Perceval aussi. Oui, j'ai commencé dans Perceval. Et vous avez été éreinté de la même façon par les critiques. Exactement. On m'a dit que j'étais très mauvais. Jean-Jacques Gauthier a écrit, « Monsieur Mocky nous a irrités pendant deux heures. » Voilà, exactement. Mais Lucchini aussi. Vous voyez, il a réussi, Lucchini, à se sortir de là. Et puis, le premier rôle au cinéma, c'est Orphée de Cocteau. Pinotto, qui est son assistant, vient vous voir en vous disant, « Le maître vous a remarqué. » Mais il avait remarqué quoi ? Ben, vous savez, il aimait bien les petits blondinés à l'époque. Le père à Cocteau. Ah ben oui. Ah ben bon. Donc, il vous avait remarqué comme ça ? Oui, j'étais dans la foule des poètes. On avait tourné ça là-haut, à Romainville, dans le café des poètes. Oui. Et c'était très bien. C'était un joli film avec Jean Marais et François Perrier. Alors, on a un document sonore qu'on a retrouvé sur votre site, dans lequel vous expliquez pourquoi c'est important d'acheter votre livre. Et donc, ce livre, nous avons lancé une souscription qui a marché. Déjà, beaucoup de gens ont répondu. Le prix est modique, compte tenu du travail fait par mes deux collaborateurs. Eh bien, ça, ça fait un travail colossal de deux ans. Donc, vous voyez, c'est pas très cher, on vend le livre. 59 euros, plus les frais de port, parce qu'il pèse une tonne, ce bouquin. Par conséquent, il y a au moins 10 euros de frais de port. Voilà. Ben voilà, vous faites votre propre... J'aime bien, parce que vous... Ça vend pour le télé-shopping. En fait, il y a une souscription, non ? Il y a une souscription ? Comment on peut le trouver ? Ah ben, maintenant, il va y avoir un éditeur, maintenant. Parce qu'on en a tiré 1 000, on en a vendu 500, et ça se vend peu à peu, comme ça, dans mon cinéma, à la cinémathèque, un petit peu partout. Là où il y a du cinéma, là où il y a des librairies de cinéma. Voilà, parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec cette émission, les gens vont découvrir qu'il y a un livre de 700 pages qui vous est consacré. Il y a de superbes photos, des affiches, des commentaires. Il est répertorié à la FNAC. Mais maintenant, on peut l'acheter à la FNAC, on peut l'acheter un peu partout. Et mon ami Renaud va le publier dans une édition, le chanteur Renaud va m'aider à le publier dans une édition Monégasque qui va prendre la suite de mon édition à moi. Ah ben, très bien. Donc vous êtes rassuré ? Oui, oui, ça va. Parce qu'au début, vous pleurez toujours un peu. Vous avez remarqué, c'est votre façon de faire. Alors, vous allez devant les médias, vous pleurez, nichez, puis en fait, tout s'arrange. Tout s'arrange, oui. Mais enfin, c'est difficile de faire un gros livre comme ça parce que c'est lourd. C'est pour des spécialistes. C'est pour Noël. Et on n'est pas à Noël. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas attendu toute l'année ? Pourquoi vous n'avez pas attendu ? Parce que ce n'est pas tombé exactement. Au moment où il aurait fallu le vendre à Noël. C'est la faute à l'agenda. Vous savez, je suis dans la rue devant mon cinéma et je le vends aussi. Je fais un peu le camelot aussi. C'est agréable parce qu'on voit passer les gens et on se demande, est-ce qu'ils vont sortir 59 euros ? C'est un jeu, comme un jeu. On voit passer un mec et ce n'est pas forcément ceux qui ont l'air d'avoir 50 euros qui l'achètent. C'est des gens qui ont l'air d'avoir. Oui, parce que ceux qui aiment le cinéma ne sont pas forcément que c'est une cravache. C'est cher parce qu'un livre comme ça, il y a les photos qui coûtent cher à faire. Mais les droits, c'est vous qui les avez. Oui, ça c'est moi. Et tous ces documents, ils viennent de vos collections. Donc vous avez tout gardé. Oui, tout gardé. C'est énorme. On a écrit tellement de choses. Écoutez, je vous ai trouvé un bon argument marketing. Ça ne fait que 8 centimes la page. C'est pas mal. 8 centimes la page. Parfait. Merci pour cet argument. On va retrouver non seulement Jean-Pierre Mocky dans un court instant, mais savez-vous, Tanguy Pastureau, le voyant des médias. Et j'ai oublié de vous dire qu'à l'occasion du Salon du Golfe, du 18 au 20 mars prochain à Paris-Port de Versailles, RTL vous offre tous les jours de la semaine un pass Go4Golf qui vous permettra de faire découvrir le golf à vos proches. Vous ne jouez pas au golf Jean-Pierre Mocky ? Je suis un petit peu. Ah, c'est un peu ? Ah oui, quand même. Je crois que c'est un sport de... Il ne faut pas rater les trous. Ah bah non. Mais il est où le trou ? Alors, pour gagner, rendez-vous sur le compte. Moi, je joue tout le temps. Dès que je vois une pelouse, je cherche un trou. Rendez-vous sur le compte de l'émission et retweetez l'image. Passe Go4Golf. Et j'annoncerai le gagnant ou la gagnante en fin d'émission. Bonne chance à tous. Alors, c'est le moment de retrouver le médium des médias, Tanguy Pastureau. Le médium des médias, Tanguy Pastureau. Alors Tanguy, vous avez vu dans votre boule de cristal, toute la semaine à venir. Oui, et je vois que Jean-Pierre Mocky, ici présent, va être contacté par François Hollande pour intégrer le gouvernement de cohabitation de Manuel Valls. En effet, son langage fleuri fait qu'il y a toute sa place. Depuis que Nadjad Vallaud-Belkacem a parlé de bruit de chiottes et qu'Emmanuel Kos s'est écrié merde à la fin. Tout ça, la semaine dernière. A côté de ses ministres, Mocky, c'est Nadine de Rothschild qui apprend au petit prince Georges à ne pas tripoter son royal zizi. Par prudence, car il a la frénésie sexuelle du gorille qui voit débouler Sébastien Chabal et le prend à cause des poils pour sa femelle. Jean-Pierre Mocky sera isolé des ministres femmes et occupera le bureau de Bernard Cazeneuve. Désolé, l'homme le moins désopilant du monde. Vous lui racontez l'histoire de Toto qui vole un vélo. Il appelle la DGSI pour demander qui est Toto. Alors je vois que cette semaine, Benoît Magimel se sera remis de ses émotions. Il faut dire que vendredi soir, une sexagénaire s'est jetée les jambes en avant sous sa voiture. Ce qui constitue le quotidien de Franck Michael. Cette dame n'ayant circonstances aggravantes, pas consommée de cocaïne. Elle se déplaçait trop lentement pour pouvoir être vue par l'acteur dont le cœur battait à 3000 pulsations minutes. Dans sa tête, Chico et les gypsies chantaient Bamboléo en 78 tours. La sexagénaire, bien sûr, est restée sur place à Gindre. Ce qui a obligé Benoît Magimel, qui est pourtant un homme très pris, à revenir sur place. Enfin vraiment, les vieux, c'est une plaie. Un seul avantage, il a passé la nuit au palais de justice de Paris. Un sublime bâtiment 19e. Ça lui évitera d'attendre 4 heures pour le visiter lors des journées du patrimoine. Je vois que François Hollande, dont la cote de popularité vient encore de baisser de 5 points, il est moins aimé que Francis Holm et Charles Manson, va démissionner. Voilà, Sissi va démissionner. À sa place, il installera un triumvirat composé d'Emmanuel Macron, Pierre Gattaz et Myriam El Khomri, qui instaureront la semaine de travail de 107 heures. La France se videra de ses ressortissants chinois, rentrés chez eux afin de trouver de meilleures conditions de travail. Vendu à la découpe en 40 lots, l'Elysée deviendra une pépinière de start-up. Tandis que Martine Aubry sera habillée de force d'un t-shirt « Fuck me, I'm famous » et d'une mini-jupe et lâchée à Molenbeek devant un local saléfiste. Alessandra Sublet, qui fait seulement 4 émissions par an, 25 heures de travail sur 12 mois, sera pendue. Je vois que cette semaine, Sophie Marceau, prise pour un poulet fermier par Cyril Lignac, alors qu'il l'aura surprise dans la salle de bain juste après son épilation, finira au four avec des pruneaux. La malheureuse voyant Lignac arriver avec la farce, criera « Mais enfin chérie, c'est moi ! » Ce qui fait que Lignac se dira à voix basse « Un poulet qui parle ! » « Mon Cyril, il faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec ma Gmail ! » Je vois que Stéphane, vous allez encore vous livrer cette semaine. Déjà la semaine passée, vous avez répondu aux questions d'électrice du magazine Maxi et avez dit à ses pétasses ce que jamais vous nous avez dit à nous, vos copains. Bien sûr, vous avez un peu menti. À Sylvie qui vous demandait « N'avez-vous jamais eu envie d'être professeur ? » Vous avez répondu « Non, j'ai trop d'admiration pour eux. » Alors que vous pensiez « Alors là, supporter des classes entières de crétins agniques pour un salleur de gueux a plutôt crevé ! » Vous avez dit aussi « Guillaume Gallienne me fait hurler de rire ! » Alors que bien entendu, vous pensiez « Mais mon Dieu, à côté de mon Tanguy Pastureau, ce mec est d'un ennui comédie française, mon cul ! » Je le dis comme vous le pensiez. Non, non ! Je vois enfin que vendredi, ah, grand moment, nous fêterons la millième de la bonne heure, combinée à un autre anniversaire, celui de la 30 millième journée de vie de Patrice Carmouz. L'ambiance alors sera scolaire et sobre jusqu'à l'arrivée de Benoît Magimel, qui arrivera en courant sur les mains et en hurlant, j'ai entendu dire qu'il y avait une nouba. Après avoir grimpé sur tous les murs du studio en slip tout en s'arrachant les poils du torse, Magimel s'en ira. Nous confions qu'il doit partir, son vol pour Medellin décollant 7 minutes plus tard de Roissy, ce qui nous confiera-t-il est jouable en voiture si jamais le troisième âge ne fait pas encore des siennes. Une belle semaine ! Merci beaucoup Tanguy Pastureau, qu'on peut réécouter évidemment sur rtl.fr. On va retrouver Jean-Pierre Mocky dans un court instant et parler évidemment avec lui également de ce festival du film de Valenciennes ainsi que de son livre « Une œuvre en solo ». A tout de suite !